Vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez suivi la formation de base à Kalea et que vous avez bénéficié d'une formation de commando. Vous le confirmez? Vous avez également relevé qu'il y a eu deux recrutements sous le CNDD. Le recrutement Siam et celui de Kalea. Le recrutement Siam et celui de Kalea. Vous le maintenez? Très bien. Pour le cas de Kalea, vous aviez dit qu'il y avait au départ 12 000 hommes. Comment ces 12 000 hommes ont-ils été répartis? Merci. Merci. La manière dont vous avez répartis ça, après 3 décembre, les gens de Kalea se sont manifestés. Parce qu'il y a eu des matricules de Cancan et les Maïma. Ils ont dit donner des matricules aux éléments de Cancan. Donc, le président Alpha, je ne sais pas, il faut qu'il a annulé. Donc, j'ai dit, le président Alpha, c'est quoi il a dit d'annuler? Il faut qu'il a annulé le matricule de Cancan et qu'il a tout à fait. Il faut qu'il a annulé et laisser le sousoir à ça d'abord. Est-ce qu'il est sur la trajectoire de votre question? Non, vous savez, s'il vous plaît, vous dites que lorsque vous êtes arrivé au camp, lorsqu'il venait d'arriver au camp, il y avait 12 000 hommes. Comment les 12 000 hommes ont-ils été répartis entre les différentes compagnies qui ont été constituées par la suite? Les compagnies, les compagnies, les compagnies. Voilà. Maintenant, quand il y a un total presque 12 000 hommes ont été répartis. Il y avait presque 12 000 hommes, y compris les commandos. Voilà, 12 000 hommes ont été répartis. C'était 12 000. Calcul total obtenu au Rassemblement Général. Quel est le total obtenu au Rassemblement Général ? C'était ça. Les fantassiens ont été répartis. Les fantassiens ont été répartis. Ils ont été répartis. les formateurs guinéens. Ils étaient avec les formateurs guinéens. Mais ce sont des forêts. Ceux qui sont venus de la forêt, le jour où ils ont débarqué, ils ont répartis toutes les compagnies. C'est les Macambo qui ont fait ça. On a répartis tout ce que chacun dans sa compagnie. En ce moment, nous, on n'avait pas quitté chez les fantassiens pour venir. Ils sont partis chercher. Là-bas, quand nous avons la taille, Aïna Rahan a ajouté, Aïla, 100 personnes, 50 personnes, Aïna Rahan a ajouté, Aïna Rahan a ajouté. Donc, 100 personnes ou 50 personnes, ils sont venus nous ajouter tout cela. Aïka, compagnie d'affaires. Ils ont fait une compagnie. Après, compagnie, la fera maintenant. Après, formateur, Aïna Réna Réna. Quand ils ont réparti les compagnies, les formateurs, là, sont venus. Aïra Réto. Aïka, compagnie. Aïka, compagnie. C'est ce qu'ils ont donné aux compagnies. Donc, Aïka, compagnie. Aïka, compagnie. C'est comme ça, ça a été réparti. OK. Et vous avez eu à parler d'un groupe des 3 000 personnes. Aïka. Un groupe de Foco, 3 000 personnes. Oui. Qui avaient été constitués et qui étaient décidés à la présidence. Vous le retenez? La vraie, la vraie, la vraie présidence est née. Et nous, que moi, rotation quoi. Nous, on ne va pas dire que nous sommes allés. Bon. Évidemment, rotation. Si nous, on quittait directement pour venir remplacer ceux qui étaient là. On le fondrait. C'est ce qui a été dit. En d'autres termes aussi, je comprends votre réponse. C'est-à-dire que les 3 000 hommes là devraient être fournés pour servir à la présidence. Oui, oui. vous êtes réformés qui sont à la présidence là. Oui, oui. Oui, oui. Pouvez-vous nous dire le critère de sélection de ces 3 000 hommes? Oui, 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 oui. Moi, je suis là. Que vous avez dit? Que vous avez dit? Que vous avez dit? Parce que, beaucoup de titaniques et charlés, nous avons presque à l'un des filles. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Donc, le groupe titanique et charlés, comme je l'ai dit, ça, c'était des petits chers seulement. Voilà. Il y a d'autres éléments et c'est l'anglais seulement, ils ne comprennent pas. Donc, il est très anglais maintenant. Il est presque basique. Donc, la plupart de ceux qui parlaient anglais là-bas, c'était des petits chers. Donc, il y a des éléments clés. Ça, c'était des éléments clés. C'est eux qui se nourrissaient du serpent, du chat et du chien. Bon. Enfin, vous n'avez pas tout à fait répondu là-bas. Bien, je vais évoluer. Vous avez également parlé d'un groupe qui était venu de la forêt, qui parlait l'anglais et le français. Quel est le groupe de l'anglais et le français ? L'anglais et le guerrier. L'anglais et le guerrier. Oui. Alors, quels sont ceux qui composaient ces groupes ? Je suis un groupe. 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 Ceux qui étaient leurs chefs ou quoi ? Ils étaient composés de combien de personnes ? Je suis un groupe. Voilà. Par compagnie, 250 personnes le trait. Par compagnie, c'était 250 personnes. Donc, chaque compagnie était formée de 250 personnes. Oui. Et vous avez également fait état d'une autre compagnie dont les éléments étaient sélectionnés sur la base d'un critère fondé sur le nom des familles. Vous le maintenez ? Oui, oui. Très bien. Vous avez aussi parlé des formateurs israéliens et africains. Les formateurs israéliens et africains. Oui, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez donner quelques noms des formateurs israéliens ? Qu'on ait dit ces formateurs israéliens ? Il y avait Dumi. Bon, Akasha ? Quelques noms ? Il y avait Dumi. Il y avait Titanic. Il y avait Dumi. Il y avait Charlie. Il y avait Alpha. Il y avait Bravo 1, il y avait Bravo 2. Il y avait Bravo 1, Bravo 2. Donc, mon thérapeute là, je ne sais pas. Vous avez dit que ce sont ces noms des formateurs israéliens que portaient certaines compagnies mises en place. Oui, oui. Très bien. Vous avez également parlé des formateurs africains. Est-ce que vous pouvez citer quelques noms de ces formateurs africains ? Oui, africains. Et ils venaient de quel pays d'Afrique ? C'était de métis ? Tu es un peu moins que l'Afrique, eh bien, il y avait des formateurs africains. Oui, africains. Ben, il y avait des métis где-là. C'était des métis ? Il était tout avec des affricains, mais qui a été un métis. C'était un métis qui est un métis qui était un métis. Donc, je ne peux pas connaître leur pays, ils étaient métissés quoi ? Surtout, Charlie Nto, africain, mais métisse, là, moi, le trait, quoi. Bon, le nom Charlie, là, c'est un africain, mais métisse. Alpha. Alpha. Et vous savez qu'un Charlie a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Que Charlie, donc, ma réseau social. Je ne sais pas si vous l'avez suivi au même titre que nous autres, c'est Charlie. Oui, il y a d'autres qui ont dit, moi, je ne l'ai pas entendu. Il se dit qu'il est angolais. Allez, c'est angolais, là. Oui, allez-y. Bon, je ne dis pas si c'est le nom de Charlie, là. Si ce n'est pas... Mais en tout cas, il y avait Charlie à... Mais il y a le premier jour, il y a trop de l'accompagnement. Il y a qui, quoi, c'est-à-dire ? Il y a ma formation, celui-là. Donc, quand ils sont venus, les premiers jours, ils ont donné leur nom aux compagnies, et ils se sont retirés, et ils n'ont pas fait la formation. Il y a d'autres qui sont venus. D'autres qui sont venus, c'était toujours des Israéliens et des Africains ? Oui, oui. Oui, bien, Israéliens et Africains, n'est rien. Oui, c'était mélangé. Vous avez parlé de la constitution de deux groupes dénommés Titanic et Charlie. Au groupe, vous avez parlé de la constitution de deux groupes dénommés Titanic et Charlie. Et la liste a été lue devant vous et pour une mission précise. On vous a dit qu'ils devraient aller à une mission. Qui a donné la lecture de cette liste ? Bienvenue. 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 Mais la liste est venue de Conakry. C'est Bamba qui a accompagné la liste. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de quelques éléments qui composaient chacune de ces deux compagnies ? Parce que vous avez parlé de mon ami Morba. C'est celui avec lequel j'avais des relations, mon ami Morba. Parce qu'ils sont déjà contre moi-même. Parce que moi-même, ils étaient contre moi-même. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne cherchais pas les relations aussi. Seulement, il y avait un lien entre moi et lui. Et c'était à quelle date précise que cette liste avait été lue devant vous et on vous a informé de ce que les éléments qui étaient indiqués sur cette liste devraient participer à une mission. C'était à quelle date précise. C'était à quelle date précise. Donc, d'abord, il y a Jacques Mahomet qui était parti, disparu avec d'autres éléments. Entre 23 et 24. Mais l'histoire, on aura 25. La liste qui est venue, la liste là est venue le 25. La liste est venue le matin. Ils ont lit, ils ont bougé. Le groupe avec lequel Jacques Mahomet a bougé, ce groupe est-il différent de ces deux compagnies? Le groupe Jacques Mahomet, c'est un groupe qui est un groupe qui est une compagnie. C'est sorti de ces deux compagnies. Je voudrais savoir, vous avez eu à parler de ceux qui arboraient le maillot Celshi et de ceux qui arboraient la tonne Kaki. Alors, quels est-ce que c'étaient les membres de la compagnie Titanic qui arborait le maillot Chelsea ou le maillot Kaki? Je voudrais avoir ces précisions-là. bienvenue, bref. La liste qui a été livrée par bien sûr, eux aussi sont sortis armés. Mais les autres là sont sortis la nuit. Je ne sais pas comment ils les ont habillés pour sortir. Parce que les groupes là, Charlie et Titanic, leur doctoire c'est à part. Voilà, donc je ne sais pas à quelle heure ils sont sortis. Mais le maillot c'est notre maillot. Une fois de plus, j'ai compris tout ça. Ils sont sortis, ils portaient des armes. J'ai compris tout ça. Mais vous savez, il est question des maillots Chelsea au stade du 28 septembre. Alors vous, vous avez également parlé des maillots Chelsea ici. Vous avez dit que le maillot qu'ils portaient était différent de celui qui vous était destiné. Parce que le maillot que vous vous portiez, c'est maillot, il y avait au dos. Et c'était écrit au dos, le régiment. Commando. Vous avez dit que le maillot était un maillot, il y avait un maillot, parce qu'il y avait un maillot, il y avait un maillot, il y avait un régiment. Les maillots étaient venus, mais ils n'avaient pas décoré. Donc c'était des maillots tout neufs qui venaient d'arriver. Voilà. C'est avec ça qu'ils avaient été habillés. Voilà. Moi, je crois aux lettres. C'était les maillots. OK. Et vous avez également déclaré que votre ami du nom de Haba, quel était son prénom ? Votre ami du nom de Moriba Haba, qu'il est revenu sur une moto, il est revenu blessé, il est revenu. Il avait en sa possession beaucoup d'argent. Vous le confirmez ? Très bien. Très bien. Confirmez-vous également que c'est votre ami Moriba Haba qui a porté à votre connaissance qu'il a participé au massacre du 28 septembre. Il ne s'est pas caché, il l'a dit. Est-ce que vous savez que vos déclarations corroborent celles faites par Alpha Amadou Baldi ? Vous savez, s'il y a toujours des divergences dans le manson, Alpha Amadou Baldi, dans son procès verbal d'interrogatoire du 4 novembre 2010, versé au dossier de la procédure, et au page 3 à 4, il a été posé la question suivante. Qui détenait la liste de ces recus de Kalea ? Réponse, c'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. C'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Parce que comme ça fait longtemps, sinon c'est lui qui était là-bas chaque fois. Donc, l'adjudant Bamba était bel et bien au camp Alpha Yaya, et il lisait la liste de ces éléments, de ces recrues de Kalea. Ça confirme ce que vous avez déclaré ici. Ils sont bel et bien sortis du camp de Kalea. Non, ce n'est pas Kalea, ils sont venus. Alors, il y a la liste, il dit bienvenue à Kalea. C'est lui qui a envoyé la liste, il dit on lit la liste là-bas. L'élément il bougera, après bienvenue à Kalea. C'est bon, les éléments ont bougé. Très bien, je continue. Une autre question a été posée à M. Alpha Amadou Baldey. La question est la suivante. Qui était, qui avait établi cette liste ? Réponse, il a répondu. C'est bienvenue Lama, capitaine à l'époque, qui devait avoir établi cette liste. C'était lui, le directeur du centre de formation de Kalea. Question que moi je vous pose à présent. Est-ce qu'à l'époque, Bienvenue Lama était-il capitaine, oui ou non ? Est-ce que M. Baldey, en disant que Bienvenue Lama était le directeur du centre de formation de Kalea, ne dit-il pas la même chose que vous ? M. Baldey, bienvenue Lama était le directeur du centre de formation de Kalea. Est-ce qu'il y a une autre question qui lui a été posée ? Est-ce qu'il y a une autre question qui lui a été posée ? Réponse, je les ai vus là-bas, il m'a été dit que c'étaient les éléments de Kalea et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Deux, trois, 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 trois. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalea à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant Kobeko Biavogi. M. Baldey, bienvenue Lama était le directeur de Kalea à l'adjudant Kobeko Biavogi. M. Baldey, bienvenue Lama, n'est-ce pas, lui aussi, en parlant de la présence des blessés récrus au camp Alfaya Diallo après les événements malheureux du 28 septembre, ne confirme-t-il pas vos déclarations ? M. Baldey, bienvenue Lama dit Lama à l'adjudant Kobeko Biavogi, est-ce que vous ne vous sentez pas avec mes principes? M. Baldey, bienvenue Lama, n'est-ce pas, vous ? M. Baldey, bienvenue Lama à l'adjudant Kobeko Biavogi ? M. Baldey, bienvenue Lama, évidemment lama est l'adjudant Kobeko Biavogi le sujet donc celui que nous nous connaissons bien c'est lui qui va envoyer les listes à le couronneur voilà et je continue mon questionnaire après cette lecture de ce procès verbal vous avez également fait état de la présence de trois picos au kilomètre 36 qui portaient et dont les éléments portaient des machettes vous me confirmez qui étaient les éléments qui étaient ces éléments donc c'était bien des éléments de caléa qui les dirigeait Jacques Mouami sous l'instruction de bienvenue vous avez parlé des actes de torture dont vous avez été victime des tentatives d'assassinat mais par la grâce d'Allah le Tout-Puissant vous avez eu la vie sauve et est-ce que vous confirmez que le but recherché c'était de vous faire disparaître à jamais et Dieu m'a gardé jusqu'à aujourd'hui non part plus d' camps merci – Sous-titrage FR 2021